Bienvenue dans Comment t'écris-toi, une petite série de vidéos que j'ai envie de faire pour vous parler de mon processus à moi, très égo-centré sur l'écriture et comment j'arrive à écrire mes romans, comment j'en viens à écrire mes romans, ma méthode d'écriture tout simplement. Du coup, c'est parti ! Comment t'écris-toi ? Avant de commencer à écrire un roman, il faut une idée. Et là, c'est la question que je vois très souvent passer sur les réseaux sociaux. Comment savoir si mon idée est bonne ? Comment savoir si mon idée est exploitable ? Comment savoir si mon idée va devenir un roman ? Je pars d'un principe en fait que toute idée est bonne, que toute idée est exploitable, que si jamais tu as eu une idée de roman, c'est que c'est le bon roman à écrire. Sauf que parfois, c'est une question de timing. Que ce soit la vie privée, la manière de réfléchir, les autres projets que tu as en place, peut-être que cette idée-là, c'est la meilleure idée de ta vie, le best-seller que tu vas vendre, mais que tu ne l'écriras pas avant quelques années. Mais le seul moyen de savoir ça, c'est de se mettre à écrire. Il y a énormément de projets que j'ai commencé et que je n'ai toujours pas terminés. Vraiment, j'ai des fichiers entiers de romans, de fichiers Word avec 3 pages, ou alors même pratiquement un roman entier, et ça fait des années que je n'y ai pas touché. Est-ce que pour autant, je considère que ce sont des romans abandonnés ? Non. Ce sont des romans en pause que je reprendrai un jour. Le roman de zombie que j'ai envoyé chez Rajo, par exemple, je l'ai commencé fin 2019, je l'ai arrêté en 2020, et j'ai repris l'écriture en 2021. Il y a également une idée d'un roman jeunesse qui me trotte dans la tête depuis le collège, et que j'ai écrit, réécrit, arrêté, abandonné. Au final, j'ai toujours rien. Mais le meilleur moyen pour moi de savoir si une idée est exploitable, et si ce roman est celui que je dois écrire, c'est d'ouvrir Word, c'est d'ouvrir un carnet de notes, et de commencer à noter tout ce qui me passe par la tête, que ce soit des notes, voire même carrément des paragraphes, ou même commencer l'écriture. Et ensuite, le temps et le travail le dira. Si jamais j'ai envie de continuer cette histoire, si jamais cette histoire a un bon timing, et que c'est le bon moment pour l'écrire, elle va s'écrire. Et si elle ne s'écrit pas, on passera à autre chose. Est-ce que c'est une perte de temps ? Pas forcément. J'ai exploité l'idée, j'ai essayé de voir si elle fonctionnait, et bien peut-être que pour le moment ce n'est pas bon, et ce sera pour une prochaine fois. Déjà, je m'en suis débarrassée, parce que si elle reste dans ma tête et qu'elle m'obsède, je n'arriverai jamais à penser à autre chose. Ensuite, toute écriture est bonne. Toute écriture est un bon moyen de s'améliorer, un bon moyen de s'entraîner, un bon moyen de réfléchir à nos phrases, de réfléchir à nos intrigues, et parfois de cette idée peut en sortir un tout autre roman. Ces bouts de textes qui sont dans mes fichiers Word, ils ne me servent pas à rien. Ils m'ont servi d'entraînement, ils m'ont servi d'occupation pendant un moment où je n'avais pas encore une idée de roman très fixe, et également, ils me servent d'inspiration pour d'autres idées, voire même des blocs entiers que je vais pouvoir refoutre dans d'autres romans plus tard. ou alors un roman qui est commencé et que j'écrirai dans 15 ans et qui sera le roman dont j'aurai besoin à ce moment-là. Je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaises idées, parce que toutes ces idées, elles viennent de nos expériences, de notre cœur, de notre passion, et que si elle est venue nous titiller, c'est que vraiment il y a quelque chose. Mais peut-être qu'il n'y a pas quelque chose pour aujourd'hui. Pour moi, écrire, peu importe ce que c'est, ce n'est pas une perte de temps. Nos romans ne sont pas périssables. L'écriture n'est pas périssable. Vos romans n'ont pas à être écrits vite. Vos romans n'ont pas à être écrits en quelques mois, en quelques semaines. Vos romans prennent le temps qu'ils ont besoin pour être écrits. C'est comme ça que je vois mon écriture. Si je dois prendre 30 ans pour écrire un livre, c'est que ce roman-là a besoin de 30 ans pour être écrit. Nous ne sommes pas des machines et si on commence à essayer de viser la perfection et l'idée parfaite, on n'est pas prêts de finir un roman. Je préfère personnellement m'amuser et exploiter toutes les conneries qui me passent là-haut. jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit bonne. Parce que dans le lot, de temps en temps, il y en a une qui fonctionne. Alors c'est peut-être une sur 140. Jamais rien n'est perdu en écriture. Mais toi du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu exploites tes idées ? Comment tu fais pour savoir si une idée est la bonne ou qu'elle est mauvaise ? Ou comment fais-tu pour savoir si ce roman est celui que tu écriras ? En d'autres termes, comment t'écris toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.